Bonjour, dans certaines organisations, la communication corporate n'est pas logée au rang de priorité. Sans le justifier, je peux le comprendre pour un certain nombre d'entreprises qui s'y lancent. Elles sont plutôt focalisées sur leur lancement. Mais pour celles qui existent depuis un certain temps, depuis au moins 24 mois, il faut arrêter d'improviser. Car bien souvent, si ce n'est le stagiaire du moment qui prie con la communication, on la laisse à l'assistante d'accueil qui improvise à volonté. Pour ces organisations, communiquer suffit à poster quelques photos légendaires de temps à autre sur les réseaux sociaux numériques. Et le jour vient, fatalement, où l'organisation se trouve confrontée à une réputation désavantageuse du fait de l'incompétence de ces personnes. Ce que ces organisations devraient plutôt faire, c'est de définir les objectifs, la périodicité des publications, le contenu des messages et les supports de diffusion, de sorte à avoir une claire idée comment avancer. Ainsi, même avec un budget minimaliste, l'organisation peut initier une communication structurée jusqu'à la densifier avec plus ou moins. Pour le sache, il y a rarement assez de moyens pour communiquer. En définitive, si la restauration rapide est associée à la malbouffe, la communication sans colonne par improvisation ne fait que dégrader la trésorerie de l'organisation. Je vous propose dans le bio publié sur le blog, une anecdote d'un jeune entrepreneur qui, se voyant distancé par la concurrence, s'est lancé dans une communication de pressé-pressé. Évidemment, ça ne lui a pas réussi. Bye !